De toute façon, je suis navrée, la principale, l'unique préoccupation d'un gouvernement, ça devrait être une seule chose, réduire le chômage de masse. C'est ça la principale. Il baisse le chômage de masse. Non, non, le chômage de masse baisse, mais tu rigoles, il baisse de 0,1,15%. C'est plus facile à dire qu'à faire dans ce pays. C'est plus facile à dire qu'à faire, il y en a d'autres qui le font. Il y en a d'autres en Europe qui le font, aux Etats-Unis on le fait. Pas forcément avec des méthodes que tu approuverais. Non, mais un allègement des charges des entreprises, si moi ça je l'approuverais, il faut un petit peu penser d'abord, vraiment, si on remettait au travail un certain nombre de gens qu'on a laissés sur le carreau et à qui on a dit, oh allez, de toute façon c'est foutu, c'est foutu, soit c'est foutu parce que vous n'avez pas les diplômes, soit c'est foutu parce que vous êtes trop vieux, soit c'est foutu parce que vous n'êtes pas adapté à tel ou tel poste, c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Et je rejoins ce que disait Jérôme, on a un vrai problème par rapport à ça, c'est-à-dire des logiques purement comptables, purement comptables. Il faut une logique comptable, encore heureux, mais pas une logique purement comptable. Mais pas dans la taxe, dans les économies alors à ce moment-là. Mais c'est pour ça, le carburant aujourd'hui, c'est la gabelle. C'est comme la gabelle au XVIIe siècle, c'est comme la gabelle au XVIIIe siècle. Et tout ça, ça a provoqué des révoltes qui ont fini en plus que des révoltes. C'est-à-dire que sur des révoltes effectivement uniquement fiscales, viennent s'agréger des questions politiques qui sont des questions plus globalement d'injustice sociale. Moi, je n'ai pas un discours marxiste-massin sur les injustices sociales, mais il y a une réalité d'un pays qui... Non, mais il y a des réalités de ressentis d'injustice et qui ne sont pas que des ressentis. Il y a des réalités d'injustice. Et ça, c'est exactement ce que vient de dire Jérôme, c'est les petits qui trinquent. Et ça, il y en a ras-le-bol que ce soit les TPE, PME de ce pays qui forment l'économie, qui trinquent parce que le total, il s'en fout lui. Hier, la délégation, elle a été reçue à Bercy pour autant. Quelle délégation ? De qui ? De BTP. Elle a été reçue hier par Bruno Le Maire. Une fois que c'est fait, une fois que c'est décidé. Oui, mais juste aujourd'hui, si tu veux... C'est pas faux, Barbara. Toujours à posteriori. Cette méthode à l'ancienne...